La théorie des mouvements des corps La théorie des mouvements des corps est aussi conçue par Aristote. Ainsi, une pierre lancée à 45 degrés retomberait selon un schéma qui peut nous paraître aujourd'hui fort surprenant. La pierre décolle à 45% puis chute brutalement. C'est une vision entièrement intellectualisée qui s'oppose à l'observation. Aristote, selon son système des quatre éléments, fait de la pierre un élément naturellement rattaché à l'élément terre. Elle cherche, selon une volonté qui lui serait propre, à revenir à son milieu d'origine, mouvement naturel, qui s'opposerait à un mouvement forcé, imposé par l'homme. Cette vision purement théorique s'oppose à l'observation. Cependant, aucun intellectuel n'ose contester la pensée aristotélicienne. Il faut attendre le XIIe siècle pour voir des remises en cause extrêmement partielles de la théorie de l'impetus. Les intellectuels n'osent s'opposer aux théories aristotéliciennes et tentent de composer un modèle entre la théorie et des expériences qui prouvent l'invalidité de ces dites théories. À la Renaissance, la diffusion d'artillerie oblige les condotières, les chefs de guerre, à ne pas se contenter d'approximations sur la théorie de l'impetus. Effectivement, quand vous tirez au boulé, il faut être sûr que votre boulé aille au bon endroit. Ce sont donc des hommes sans savoir théorique, mais disposant d'une expérience pratique qui détruise les thèses aristotéliciennes sur le mouvement. Mais continuent à se poser une question. Pourquoi un corps lancé en l'air retombe-t-il ? En 1687, s'appuyant sur ses intuitions et sur les observations de Tycho Brahe et de Kepler, Newton établit la loi de la gravitation universelle qui permet de comprendre les mécaniques célestes et terrestres. Plus globalement, on peut dire qu'à la suite de Descartes, L'habitude se prend de ne s'en tenir qu'à la stricte interprétation de faits observés et mesurés. Pour cela, les scientifiques doivent inventer des instruments congroupés dans des laboratoires. Ces expériences doivent permettre d'établir des lois incontestables et mathématiques. Parmi ces instruments scientifiques, on peut noter par exemple la pompe à air de Boyle, qui permet de créer le vide et ainsi de mettre en évidence les intuitions sur la question de la respiration. Pour s'assurer une reconnaissance de la part des dirigeants politiques et religieux, les savants s'organisent et se regroupent en académies progressivement reconnues par les pouvoirs royaux. Ainsi, en 1660, née la Royal Societies of London, en 1666 l'Académie des Sciences de Paris. Ces académies utilisent la presse pour diffuser les premières revues scientifiques de l'histoire et s'appuient sur les salons pour changer la culture des élites. Un véritable goût pour la chose scientifique se développe au XVIIIe siècle. La vulgarisation des connaissances les plus ardues permettent ainsi d'ancrer dans l'opinion les théories nouvelles. Cependant, il ne faut pas voir là un triomphe unilatéral des sciences modernes contre ce qu'ils seraient devenus des archaïsmes comme l'alchimie ou l'astrologie. On assiste ainsi à une conciliation très fréquente entre sciences occultes et sciences exactes. La limite entre ces deux dimensions reste poreuse jusqu'au XIXe siècle. De nombreux savants pratiquent l'astrologie comme Kepler ou l'alchimie comme Newton. Seuls des personnages isolés comme Léonard de Vinci se gaussent des pratiques d'astrologie. En parallèle, Nostradamus est reconnu certes comme l'astrologue de la reine Catherine de Médicis. Il prévoit l'avenir, fait des prédictions qui sont fort courues. Mais il est avant tout reconnu comme un très bon astronome. Ainsi, l'opposition que nous faisons entre astronomie et astrologie n'est pas du tout claire pour un homme du XVIe siècle.